Ho ho ho, joyeux Noël à toutes et à tous ! Aujourd'hui, le défi sera de terminer entièrement Pokémon écarlate avec seulement un Pokémon, celui qui incarne le mieux la période de Noël, à savoir Cadoiseau. Bon, cette vidéo était prévue pour le 25 décembre, j'ai certes un poil de retard, mais si vous regardez celle-ci mi-juin, j'avoue que cette intro vous fera peut-être bizarre. Enfin bref. Pour ce défi, Cadoiseau sera notre seul et unique Pokémon de l'aventure, mais ça ne sera pas de la tarte. En effet, celui-ci a des stats tellement immondes que même le Poirigoon que j'avais utilisé pour un défi précédent paraît être un mastodonte à côté. La moyenne de ses stats est tout de même de 55, alors que le Poirigoon était de plus de 65. Ceci nous annonce de très belles galères. Au niveau de ses attaques, Cadoiseau n'en apprendra que deux, à savoir Cadoiseau dès le début du jeu, et Begvry dès le niveau 25. Autant la seconde attaque paraît intéressante, mais Cadoiseau n'en est vraiment pas un. Ce dernier est réellement basé sur la chance, on tapera avec une puissance de 40, 40% du temps, une puissance de 80 pour 30% du temps, et une puissance de 120, 10% du temps. Vous l'aurez remarqué, cela ne fait pas du tout 100%. Et oui, car il soignera également la cible, 20% du temps, autant dire que l'on va s'amuser. En revanche, il peut apprendre beaucoup de CT, et pour ce défi, je me suis imposé une règle. A chaque arène terminée, j'autoriserai mon Cadoiseau à apprendre une CT totalement random parmi celles disponibles. Et je vous assure que ce ne sera pas si facile que ça. Je pense avoir tout dit, donc place au défi ! Quel est votre nom ? Est-ce qu'on s'appellerait pas le Père Fouettard ? Non, peut-être pas quand même. Non. Comment on s'appelle ? Quelqu'un a une idée ou pas ? Est-ce que je m'appelle Moon comme d'habitude, ou est-ce que vous voulez un... Un truc en rapport avec Noël ? Donc tu n'es pas Moon, ça va. Ok, ça marche. Est-ce que ça vous va ? Le Père No-Moon ? Père Noël ? Père Moon ? Père No-Moon ? Est-ce que vous validez ? Non. Et peut-être que pour une fois, on pourra faire, comment dire, les arènes dans le bon ordre. Parce que le jour où j'ai donc découvert ce jeu, je crois que j'ai fait l'arène 1 en 3ème position. Voici le petit Cadoiseau qu'on aura donc. Alors c'est un Cadoiseau du coup shiny, que nous a gentiment du coup prêté et venénerie. Et donc il est quoi ? Il est glace vol, type Théra Cristal glace. Intéressant. Qu'est-ce qu'il a de beau ? Donc il a l'attaque cadeau, voilà, c'est... Voilà, c'est... Il a cadeau, point. Donc intéressant ou pas, je sais pas. Et en tout cas, il est de nature neutre, comme vous le voyez, du coup, il n'a pas de plus, il n'a pas de moins. Donc intéressant. Il est insomnia, donc il est impossible pour lui de dormir. Et du coup, si besoin est, on pourra du coup lui réapprendre des CT. Le petit Cadoiseau, le voici, le voilà. Ah, il est déjà partout. Et donc ce sera notre meilleur pote du début à la fin. Espérons bien sûr qu'il puisse être suffisamment costaud. Attends, le premier fight ? Ok. Ah, c'est pour la capture ? On peut le fight quand même ou pas ? Oh, let's go, les premiers dégâts ! Alors, on t'y tape plus fort que nous. Oui ! Alors, normalement, c'est ici qu'on va donc découvrir la petite monture. Le petit Mira, il donne. Tiens, tiens, tiens. Que se passe-t-il là-bas ? Boring ! Oh, non ! Ah, bon, t'attends-y. Il va qu'on fasse un fight. Vous sentez le fight raté, là ? Vous sentez l'échec ? Il est quel niveau ? N'est-ce qu'on va pas mourir, en vrai ? Il est niveau 5. Ok. Lui, c'est salt, je crois. Mais non, c'est Pepper. Oh, on l'a soigné ! Let's go ! Nice ! On l'a re-soigné ! D'accord. Quoi ? Alors, attendez. Il y a une dinguerie, là. On a fait, quand même, 4 cadeaux. C'était 3 heals et un fail. Ah oui, quand même. Le heal, c'est 20%. Oh, attendez. Il spam une micke. Ok. L'IA du PNJ nous dit... Non, mais c'est bon. Laisse le gagner, quand même. Laisse le gagner, tu comprends ? Ah là là. On était censés mourir 46 fois. Et finalement, tout se passe bien. 4 vaseaux est trop fort. Vas-y. Pour quitter la zone, on va se faire un fight. Un petit fight pour quitter la zone. Vas-y. T'es quel niveau ? Que je te défonce avec mon cadeau-oiseau. Niveau 6, quand même. Vas-y. Cadeau. Presque midlife. Vas-y. Cadeau. Encore. Quasi mort. Easy. Et maintenant, cadeau. Voilà. Tranquille, ce jeu. Tranquille, tranquille. Ah mince. Ah mince. J'ai oublié qu'il y avait un combat à faire avant. Ah ! T'es quel niveau ? T'as combien de Pokémon ? J'ai peur. Ah, utilise 2 Pokémon. Aïe, aïe, aïe. Niveau 8. Vas-y, donne tout. Donne tout. Ok, ok, ok. 3 fois comme ça et c'est bon. Et là, à tout moment, du coup, on fait un cadeau qui heal en dernier. Et du coup, full heal. Ok, pas full heal. Mais quand même, j'ai un petit peu jinx les choses. Non, 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 pas encore. Non, pas encore. Le cadeau. Oh non, pas encore. Déjà 3 heals dans ce fight. Le cadeau sur les CS, hein. Vraiment, il est très suspect. Il n'arrête pas de soigner l'adversaire. Très suspect, hein. Très, très, très suspect. Vas-y. Deuxième Pokémon, c'est qui ? C'est Pomme. Alors, Pomme, pour le coup, attaque électrique, il peut me défoncer, hein. On va faire un tour, mais il y a moins qu'il me tue, hein. Genre étincelle, je peux crever, je pense, hein. En plus, c'est une terra-crystale. Comment ça, tu terra-crystales ? Comment ça, Pomme ? Comment ça, Pomme terra-crystallisée électrique, en plus ? Ah, mais là, c'est sûr, elle me défonce. Elle me tue tous les jours. En plus, je fais un cadeau raté. Let's go ! Est-ce que le premier game over ? Voilà, éclair, boom, shout. J'ai pas de compteur de game over. Est-ce que j'en rajoute un ? En vrai ? Je pense que ça va être cool. Ah, mais du coup, on peut... Ah, on peut rater ce combat et quand même continuer. D'accord, je savais pas. Bonjour, bonjour. Alors, je vais me battre, c'est ça ? Alors que j'ai même pas réussi à battre, du coup, ma rivale. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh. Vous le sentez, le fail ? Vous le sentez, le fight tout nul ? Aïe, aïe, aïe. T'es quel niveau ? T'es de quel niveau ? T'es niveau 8. Il vous règne. Vas-y, cadeau. Cadeau. Oh, non, soigne ! C'est le pire Pokémon. Oh, let's go. GG à toi. Bravo, cadeauiseau. Bravo. Bonjour à toi, du coup, Hera, championne d'arène. Mais j'ai aimé un doute sur le fait de te combattre. J'ai... Je peux faire une terre à cristallisation cadeau. Une terre à cristallisation, du coup, glace et enchaîner les cadeaux. Mais bon, est-ce que c'est franchement mieux ? Pas sûr. Vas-y, hein. Et en vrai, c'est peut-être moins bien. En vrai, c'est peut-être moins bien parce que du coup, vol glace en soi, insecte, ça tape deux fois moins fort. Non ? Alors que double pied, pour le coup, c'est super efficace. Vous avez vu que son chapeau, ça fait comme des antennes d'insectes. Deux qui les antennent. Voilà, c'est tout pour moi. Cadeau. Ok, malheureusement, c'est pas un cadeau mortel. C'est un petit cadeau tout pourri. Si tu soignes pas, normalement, c'est bon. Oh, il soigne ! Mais non ! Non, c'est pas juste. Alors, ok, on utilise des potions au combat, je suis d'accord. Mais on utilise aussi des potions pour les adversaires au combat. Voilà, on s'est permis de taper pour le soigner quand même. Il y a un concept qui est sympa, là. Je te tape, mais je te soigne. Oh, j'ai plus que deux pépés. Enfin, plus qu'un, du coup. Il y a un combat à faire encore. Et j'ai plus qu'un pépé. Ça veut dire qu'on va être en full lutte jusqu'à la fin. Oh, la lutte qui arrive si vite. Oh, la lutte sur Teddy URSA. Oh, la lutte qui commence. Aïe, aïe, aïe. Parce quoi ? C'est pas très efficace. Mais il va quand même one shot. Yes. Donc là, je pense que c'est le cadeau qui le tue ou c'est où on meurt, quoi. Littéralement. On va voir. Il continue à faire taillade. Il veut pas faire combo griffe. S'il pouvait passer sur un combo griffe, ce serait tellement bien. Oh non, il évite l'attaque en plus. Allez, un giga cadeau, 120 de dégâts, coup critique, one shot. Pas du tout. C'est un heal. C'est ça qu'on veut. Ah mais attendez, il m'a tué avec combo griffe. Oh non. Il m'a tué avec combo griffe. Oh, j'évite l'attaque. Oh, c'est Gucci. Vas-y, c'est maintenant. C'est maintenant. Cadeau. Ok, ok, ok. Prochaine attaque, il faut absolument taper. Il faut absolument taper. On s'en fout. On veut juste taper. Let's go. C'est bon. Le premier badge est enfin là. OMG. Il va me dégommer. Il y a un monde où il me tue. Je suis solo. Je suis solo contre lui. Et heureusement que du coup, j'ai l'arcin. Parce que du coup, cadeau, c'est pas efficace. Vas-y l'arcin. Ok. On tape aussi fort l'un que l'autre, j'ai l'impression. Ah, il est plus rapide que moi. Ah ouais, il faut que je pense à ça du coup. Il tape forcément plus rapide que moi. Normalement, s'il met pas de crit, du coup, j'ai juste à me soigner une fois. Puis après, il tapera deux fois et je pourrais te le finir. Alors, je pense que ce défi, sans aucun objet en combat, qui a d'oiseau, il faudrait le monter niveau, je sais pas, 30, 40 pour faire les premiers trucs. Ah, il fuit. Ah, j'aurais su, j'aurais fait différemment. Ça, c'est cool. Oh, le tomberush. Vas-y, K2O est remort. Je lui mets du coup une mort de plus. Oh, le K2O, il s'est pris une tarif, là. Miam, miam. Le K2O, il va se faire démonter, non ? Après, je sais pas si Pepper, il a pas d'autres Pokémon sur lui, en vrai. À vrai dire, j'ai jamais été dans ce cas-là, de justement devoir absolument penser à à mettre toutes mes... Enfin, toutes nos espérances sur les épaules des Pokémon alliés, quoi. Est-ce que, pour le coup, il a plus de Pokémon ? Oh, il a plus de Pokémon ! Ah ouais ! Donc là, on s'est fait 2v1. Enfin, 1v2. Ok, il fait son coquillasse. Ok. Vas-y, continue à taper. Bien. Il faut juste taper deux fois, là. Si on arrive tous les deux à taper, c'est cool. Sinon, c'est chiant. Ok, il a tué l'autre. Donc là, maintenant, tous les espoirs reposent sur moi. C'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire, là. Est-ce que 57 points de vie, je vais pouvoir les tenir ? Avec la 3, je pense que c'est bon. Ok, c'est bon. Ok. Ok, ok, ok. Crap à roi est passé. Et heureusement, du coup, que le Terra Crystal, du coup, a été utilisé. Sinon, c'est sûr et certain que ça aurait été mort. Nickel. GG à toi, cas d'oiseau. C'est le boss. Le king, en fait. Bonjour, je suis la préposée aux héliatrons de l'arène. C'est pour ça qu'on me surnomme la fille aux héliatrons. Alors, c'est vous le candidat ? Êtes-vous prêts à rassembler les héliatrons ? Dans ce cas, je vais leur demander d'aller se cacher en ville tout de suite. C'est un cache-cache avec les héliatrons, du coup. Ok, il faut trouver donc 10 héliatrons. Allez, ta part. L'examen de l'arène. Attention. Ok. Mais c'est un combat. What the fuck ? Niveau 14, ça devrait aller. Vas-y, on te fait un cadeau. Tiens. Vas-y, celui-là, celui-là, je veux le battre au cadeau. Au cadeau. Let's go. Merci d'avoir trouvé les héliatrons. Vous avez réussi avec brio. Je vous laisse aller faire votre rapport à la réception de la reine de Quentia. Merci. Ok. Quel niveau, du coup ? Quel niveau en face ? Chlorobule, niveau 16. Ok. Vas-y. Ah. Oh non. Non. C'est bon. Oh, ça, c'est parfait. J'avais oublié. Mais la nature de notre cas d'oiseau, pas la nature, mais son talent, c'est qu'il est insomniac. Comme moi. Bon, je ne suis pas tout à fait insomniac, mais presque. Mais du coup, il est insomniac. Du coup, il ne peut pas dormir. Et en plus, il fait un cadeau parfait. Mais c'est nickel. Ok. Et voilà. Bon, il fait jet de pierre dans tous les cas. Bon, ciao. Allez. C'est vrai qu'il y a lui. Oh, je l'avais oublié. Nio 25 quand même. Ah ouais. Oui, je vais faire... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouh, le simul arbre qui a pris tellement cher. Est-ce qu'il va faire jet de pierre ? Est-ce qu'il va faire jet de pierre ? Ok, c'est bon. Il fait des airbafs. C'est win. C'est tranquille. Pas besoin de terra cristallisé pour essayer de prendre moins de dégâts. C'est good. C'est good, c'est good. Après, je dis ça, je dis rien. Mais il y avait un monde où justement, avec la vitesse qu'il gagnait du coup, suite à son attaque, il passait devant nous. Et là, ça aurait été la cata. La catastrophe. Mais c'est bon. Moi, je dis malos, on le passe. Mais bon, ça va être sur le fil. Je pense qu'il t'OS, mais je ne sais pas si tu l'OS toi. Alors, je ne pense pas l'OS. Et je pense que je peux résister mais genre à 2 PV. Ah, alors pas de chance. Du coup, je ne suis pas full vie. Oh, le coup critique ! On peut... Oh, le coup critique ! Facile ce jeu. Hein ? Ah, je ne savais pas ça ! Ah, mince ! Sachez, pour le coup, que les épreuves de la Team Star ne sont faisables qu'avec 3 Pokémon minimum. Et dans mon équipe, je n'ai que 4 oiseaux. Alors, on a un souci. On a un souci. Il a fait 36 points de dégâts sur roue de feu. 36. Il me reste combien de points de vie ? 35. Ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué. On peut tenter un truc. On peut tenter. Super Potion. Espérer qu'il fasse un jet moins beau. Et genre qu'il tape à genre 33, 34. Et puis, on verra. Ok. Très bien. Très bien. On peut taper. On peut taper. Il n'y a pas de souci. On peut y aller. Allez, bec vrille. Rokabot. Oh, t'as vraiment joué un Rokabot là, contre moi là ? Rokabot, c'est Roche. C'est chiant Roche pour moi. C'est super chiant. C'est vrai ? Je crois que c'est Full Roche. Obligé du coup de mettre le Terra Crystal Glass. On ne prend donc que x2. Et après, on tape à l'arsan. Allez, prends-toi ça. Where is machine ? La voici, la voilà. J'avais oublié ça. Ah, il faut le trouver, c'est vrai. Alors, où est notre cher petit professeur ? Serait-il dans le buisson ? Je ne crois pas. Serait-il... Perché ? Non. Serait-il le manaison à 3 FPS ? Non. Allez. Terra Crystal instant. Instant. Et maintenant, du coup, alors Zap et Trail, ils sont 4 en face. Ils sont 4, ça c'est chiant. Vas-y. On va à l'arsan. On verra. En tout cas, Zap et Trail, ça va. Pas de souci. Finger in the nose. Ça passe tranquille. Maintenant, la question, c'est pour la suite. Oh, Pibidou. Il devrait tanker un peu plus. Je suppose. On ne va pas changer de tactique, l'arsan. Et on verra ce qu'il a emmené. Ah oui. Oh. Ah oui. Vous avez un souci. Ah non, il tape. Il me laisse à 11. Il me paralyse. Voilà, enfin, on en parlait. 55. Ça, c'est bon. On peut jouer en espérant, du coup, que je puisse toucher. Je peux toucher. C'est good. Yes. On n'est pas assez haut niveau, je pense, pour faire l'arène. Il faut espérer qu'il y ait un bon cadeau qui passe, quoi. C'est un cadeau correct, ça. C'est un cadeau 80. S'il fait un gros roll d'étincelle, je meurs. C'est bon. Ce n'est pas un gros roll. Est-ce que je peux faire un gros roll, moi ? Oui. Let's go. Le coup critique, en plus. Allez. C'est pas fini. Salut. Comment il va le faire de terre ? Est-ce que Pepper, il m'aide au début ? Il m'aide pas au début ? Ah, mais c'est FF, non ? Et franchement, heureusement qu'on a l'arcin. Voilà, que de faire sa one-shot. Allez. Stabé. Donc, oui. Ah oui, ça n'a rien à voir avec le faire de terre. Rien à voir avec le faire de terre. Rien de rien. Ah ouais. Chaud. Ah oui, chaud la différence. Le faire de terre, on y a peut-être touché un petit peu trop. Tôt. Ouais, un petit peu trop tôt. Voilà, et c'est maintenant qu'on fait du coup à Miami. D'accord. Donc, pour faire de terre, du coup, il fallait passer à la première étape de faire de terre avant de pouvoir espérer que Pepper soit là. Et clairement, du coup, on n'avait pas le nécessaire. On n'avait pas du coup le background pour le faire. Oh, il fait jet de pierre. Ah ouais, à tout moment, il peut me défoncer en fait. Laisse-tombelle. Heureusement qu'il ne m'a pas tapé en premier. Heureusement. Ah d'ailleurs, ici, il y a peut-être des bonnets. Il y a peut-être des bonnets ici. Moi, je veux mon petit bonnet rouge. Oh, des chapeaux, des chapeaux, des chapeaux. Peut-être le petit bonnet. Euh, je ne vois pas de bonnet par contre. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète, ça m'inquiète. Oh, bonnet rouge. Oui. Il ressemble à quoi ? Bon, il y a mieux, mais c'est un bonnet. Mais bon, j'ai mon bonnet rouge, je suis content. Ce n'est pas tout à fait un bonnet comme on l'espère, mais bon. Après, déjà, est-ce qu'on a ? C'est déjà bien. Et puis voilà. Pas comme ça. Pas comme ça, Zinedine. Pas après tout ce que tu nous as fait. Je vous montre vérité maintenant. Ok, c'est bon. C'est bon. On va pouvoir du coup récupérer. Le Stardust Ténèbre. Eh oui. Les gongs. En théorie, ça doit bien se passer. Ça devrait bien se passer. Après, je dis ça, je ne me suis pas soigné, moi. Non, c'est bon, je suis soigné. Ok. Mais vas-y. Alors, Délestin. Pokémon Opsie. L'Arcène doit être sympathique. Il y a mieux. Et c'est ok. Tronche à quoi ? Ah, il met quand même midlife, quasiment. Ok, ok, ok. C'est pas triopico, peut-être. Alors, Délestin, il tape. Non, c'est bon. Ok. Chaud l'affaire. Chaud le bug. Donc, je me soigne. Mais vu à quel point, du coup, il tapait Délestin, j'ai un peu peur pour la suite. Coup de boule. Ok, coup de boule encore. Ok, 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 ok. Ok, c'est 30 points de dégâts environ. Pourquoi pas. C'est le pico qui est full O. Ok. Ah, il baisse ma vitesse. Alors, c'est chiant. Et en plus, il me tue si jamais il retape. Donc, on va se soigner une fois de plus. Mince, masse. Ouh, en plus, il est bien physique, lui. Quoi ? Oh non ! Non, 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 non. Oh non, l'enfer. L'arène O non plus, je peux pas la passer ? Oh. Oh, oh. One, two, three. Now we're playing with the big boys. Oh, oh, oh. Gonna take you to the street. Now we're gonna make a big noise. 74 points de vie, est-ce que je tanque 74 points de vie ? Pas sûr, pas sûr, pas sûr, vas-y hein, un smas, il tape à combien ? C'est quand même fou de se dire que je suis plus à l'aise sur l'arène numéro 5 que sur l'arène 3 quoi. Est-ce qu'on retenterait pas l'arène électrique en vrai ? Langue de fou, oh la, oh non. Je me fais one shot dans tous les sens. One shot machine, one shot arène haut, les sbires de l'arène normale me one shot quasiment, Stardust feu me one shot, fer de terre me one shot, du coup le légendaire Sol me one shot aussi. Sol me one shot aussi. One shot aussi. Mais là j'ai quelques levels en plus maintenant, ça devrait aller quand même. Il vous plaît, il faut juste que je sois du coup pas paralysé sur le dernier tour. Allez, on le finit ou pas ? Conte folie. Aïe. Et peut-être... Non, toujours pas. Et là il nous fait un critique et c'est fini. Aïe, 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 aïe. Alors peut-être... En vrai, il y a moyen qu'on soit plus confus là. Il y a moyen. Et on espère. Ah, je suis toujours confus ? Bon, je peux taper quand même là. C'est bon. Ouais, c'est bon. Et c'est good ! Enfin ! Enfin ! On a donc réussi cette arène. Quel enfer. Alors c'est bien, c'est bien, c'est bien. On est revenu du coup 10 levels en plus. Et c'est enfin passé. Youpou ! Ça faisait longtemps. Et là actuellement j'ai que des attaques physiques en vrai. J'ai aucune spé. Alors déjà que c'est ma stat la plus pourrie. Alors en plus si j'ai que ça. Bah que de faire c'est maintenant qu'il le fait. Cool. A tout à l'heure il a fait deux fois ligotage affilé. Donc déjà il fait pas pareil. Donc là tu penses que je le tape là ? Je pense que ça passe pas. C'est pas assez. Ah si c'est assez ! Oh ! Alors on est plus rapide. Donc on fera dans tous les cas les dégâts. Après la question c'est est-ce que Terracool tapera ou pas ? Ça dépendra du coup de faire de terre. Donc en théorie c'est bon. En théorie ça passe. Oh let's go ! Il se tape lui-même en plus. Oh ! Oh bébou ! Oh bébou il est mort. Oh ! C'est très bien. Charthor. Charthor, Charthor, Charthor. Niveau... Niveau 27 ! Ok on a 10 niveaux de plus. 10 niveaux de plus. Est-ce que ça passe ou est-ce que ça casse ? Réponse de suite. C'est vrai qu'il fasse 48, 49. On va espérer avoir une chance de survivre derrière. Parce que jamais on est plus rapide que lui. Oh ! Ah ! Grincement ! Je suis pas sûr du délire là. Je suis brûlé ! Mais oui bien sûr ! Mais j'en peux plus ! Oh ! Vraiment ? On one-shot Triopico ? Vraiment ? Un smash tape comment là ? Normalement c'est bon. Après est-ce qu'il a des stats intéressantes en attaque ? Voilà tête de fer c'est fini. Allez ciao. Oh on évite l'attaque ! Oh mais c'est Gucci ça ! Oh c'est Gucci ! Alors peut-être. Alors peut-être. Alors peut-être ! Ok c'est pas un one-shot. Mais là s'il nous tue pas. Et si la tempête de sable nous tue pas derrière. Alors c'est bon. Bah c'est nickel ! Oh let's go ! Le pince-masse qui a mis. Et qui nous permet de finir ce Pokémon tranquillement. Oh là on est Gucci. Oh là ! On est Gucci. Let's go ! Ça fait plaisir. Elle va faire quoi là ? Vas-y ! On continue tu de l'y es ? C'est dérapage. Oh ! Ah t'aides de fer ton 1 ! Ah là ! Allez ! Salut ! Oh ! Oh ! On fait grincement ? Et non il fait crash. Est-ce que je tiens ? Oh je tiens ! Peut-être ! Vas-y un crit ! Un crit ! Oui ! C'est pas un crit mais ça passe ! Oh let's go ! Enfin ! Enfin ! C'est passé ! Vas-y. J'ai 4 tunneliers. Je n'ai pas plus. Donc dérapage pour commencer. Ça fait mal. Ça fait tellement mal. Ah c'est pas mid-life hein. C'est pas mid-life hein. Ça c'est chiant. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Nitro charge. 79. Ok. En théorie je peux tanker le dérapage. Ah c'est ça il fait dérapage. Et en vrai je suis censé jouer premier là. Let's go. J'avais un doute. Mais c'est bon. Voilà ! Enfin ! On est débloqué ! Il faut être niveau 42 pour faire le cerf de ce feu et le cerf de ce poison quoi. Sans ça ça passait pas. Attendez c'est un shiny ? Oh non il a disparu je crois. Ah non il est parti à droite. C'est ça un shiny ça ? Avec les oreilles roses. Ouais c'est ça. Voilà persien. Tranquille comme ça. Vas-y. 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 Bah let's go hein. Bon mais voilà. En vrai ça passe. En vrai je sais pas hein. C'est qu'à présent ça passait pas. Là on a pris du coup deux petits levels en plus. Est-ce que ça suffira pour autant ? On va voir ça quoi hein. On commence à avoir beaucoup de niveaux d'avance hein. Mais bon. Ça suffit pas forcément quoi. Là on a 15 levels d'avance hein. 15 hein. Ça fait beaucoup. Ah il fait baillement ! Je suis insomniaque ! Désolé ! Allez ciao ! Ah ah ah. C'est l'enfer. Alors pour faire un coup critique là maintenant c'est pas forcément le mieux à faire. J'aurais pu le faire un peu plus tard j'avoue. Personne n'en t'en aurait voulu. Alors lui va faire regard médusant. On sait tous. Allez réponse de suite quoi. Alors déjà on joue premier. Il suffit qu'on arrive à toucher hein. Il suffit qu'on touche ! Si on tanque cette attaque c'est win. Et il faut tanker. Il faut juste tanker. OMG ! C'est bon ! 4 points de vie ! Non mais toutes les arènes on les fait comme ça. Toutes les arènes on les fait sur le poil de cul. Attends je fais un combat ? Et ma CT ! Je peux pas mettre ma CT là ! Oh ! Vas-y hein. Oh non ! OFF ! Oh le giga FF ! Lougaroc on rappelle hein. Pokémon Roche. Pokémon Roche ! Oui 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 ! Donc là on se dépasse de Terra Crystalisée. Comme ça on prendra pas x4 on prendra que x2. Et c'est déjà beaucoup. Mimikui et Brannette. Alors Mimikui il a Phantom Mask parce que c'est chiant. Brannette euh... Hum. On va voir. On va voir. Lame d'air sur Brannette. Et toi tu vas faire des cadeaux sur Mimikui on s'en fout de toute façon tu toucheras pas. Par contre j'ai très peur. Voilà il fait coup de jus hein. Pardon ? Lame d'air. Oh ! Let's go ! Le coup de jus dans ton cul. Allez. Rires Easy peasy. C'est bon. Hop. Et là donc il y a juste à finir. Ah juste à finir. Pas vraiment. Parce que pour le coup le Mimikui est en face. Il a Phantom Mask. Il rate le premier coup. Le premier coup n'est pas pris. Par contre derrière il prend tous les coups. Et voilà pendant un tour du coup il est donc immunisé. Donc c'est pour ça que pour le coup Mimikui est certes un peu moins puissant. En termes de stats offensives. Mais par contre il a une immunité sur un tour. Ce qui est plutôt huge. Du coup roue de fer le dominant de Tremleter. Versus cas d'oiseaux. Qu'est-ce que ça passe ? Est-ce que ça casse ? Oh non ! Oh j'y pense. Vous savez où on est là ? Vous savez quelle arène on va faire ? C'est pas une arène où on doit danser avant ? A few moments later. Allez ! L'épreuve du coup pour l'arène de type normal. L'épreuve de la fitness. Allez examen d'arène. Wouhou ! Allez. Tout le monde se lève et on est parti. Alors à quel point moi je veux me tuer ? C'est la question que j'ai. À quel point je veux me mettre moi-même dans la merde. Vas-y. On a perdu du coup 35 je crois. Ça va être chaud hein. Est-ce que vous pensez que ça passe ? Est-ce que vous pensez que ça passe là ? Est-ce que vous pensez que je one shot ? Elle a une défense vraiment pas terrible. Mais une défense P très élevée. Donc en théorie je devrais taper plus fort. Mais est-ce que je one shot quand même ? Ok je résiste pouvoir lunaire. Mon attaque spéciale baisse mais pas mon attaque. Du coup rapace ! Est-ce que ça passe ? Et ça passe tranquille ! Est-ce que je meurs de ma propre attaque ? Ou pas ? Non. Il me reste 17 points de vie. Est-ce qu'on va se prendre tête de fer une seule fois ? Est-ce qu'on va taper assez fort ? Est-ce qu'on va faire un critique de malade ? Réponse dans peu de temps j'ai envie de dire. C'est parti. Alors. Comment ça se passe ? On fait pas la moitié des dégâts. Ok. Il fait sabotage. Ça c'est cool. Alors là si on fait un critique. Ou si on a une très belle range. Ça peut peut-être passer. Pas encore. Oh ça suffit ! Oh c'est passé ! Let's go ! Mais c'est gratuit ! Voilà ! Je vous l'avais dit. C'est gagné. Il faut juste qu'il tape. Voilà. Crocs de feu. Voilà. Allez. Ciao. Bon. Alors. Toi entre nous. T'as combien de Pokémon ? T'en as 4 ? On va faire le combat avec l'âme d'air. Si ça passe pas. On passera sur un combat avec le tunnelier. Ouh. Pas honte. Ouais il met cher. Il met cher. Il fait plus de la moitié là. En dégâts. C'est chiant. Calinerie c'est chiant. Oh non joli sourire. Oh non chat amoureux. Et je suis mort surtout. Parce que le problème du coup. C'est qu'on va donc combattre le bus maintenant. Et le bus. Il a une attaque acier. Et nous. Est-ce qu'on aime l'acier ? La réponse est bien sûr que non. Donc. Ouais. Un peu relou. Créa brume. Ça recommence les attaques. Le type fait. Ou pas. Aucune idée. Donc ouais. Star mobile est niveau 50. Je suis quasi sûr que ça passera pas. Voilà. Metaliru. Voilà. Voilà. J'étais full vie. Bon c'est un coup critique. Ok. Mais ça veut dire qu'on ne tanque pas deux attaques. Domina. Non. Je suis domi. Non. Tout va bien. Nous on reste stoïque. Y'a pas de soucis. Tout. Va. Bien. Ok refais le plaquage. Si je suis pas paralysé c'est bon. Est-ce que je suis quand même plus rapide ? Ouais je suis plus rapide. Ok. Donc c'est bon. C'est win. Let's go. Let's go. Let's go. Ça veut dire qu'on va donc terminer les dominants en premier. Mais non. Oh non le rongrigou qui va se tuer à lui-même. Oh non. Oh non. Oh non. Tous les espoirs sont sur mes épaules. Tous les espoirs sont sur mes épaules. Je suis paralysé. Je suis confus. Et j'envoie la sauce. Ou pas parce qu'en fait il joue premier. Il reste un point de vie. Je ne suis plus confusion. Je ne suis plus confus. OMG. Ça passe. Tout était scripté. Par contre il y a la manche 2. Ah c'est bon je suis soigné. Ok je suis soigné. Vu que je suis soigné alors ça peut jouer. Du coup s'il fait un vent glacé du coup je résisterai. Là si j'ai pris autant de dégâts c'est parce que pour le coup c'était à la fois efficace et à la fois pas efficace. Vu que je suis vol glace. Donc là en faisant ça je dis ok je résisterai sauf qu'il fait drago shock et du coup je meurs. Continue. Drago shock sur moi. Aïe. Je résiste. Tant bien que mal je résiste. Ok. Ok. Il suffit que l'un des deux réussissent à taper. C'est tout. Soit Rongrigou soit moi il faut qu'on tape. Le problème c'est qu'il risque de faire Ocroupi maintenant. Et s'il fait Ocroupi maintenant c'est fini. Donc je me soigne. Parce qu'il joue premier. Il joue premier. Je peux pas faire autrement. Il fait provoque. Très bien. Ce qui fait que du coup bah c'est fini. C'est good. C'est fini. Rongrigou du coup peut taper. Non. Rongrigou qui a évité l'attaque. Plutôt qu'il s'est raté. Oh Lou Croupi. Ok je résiste. C'est bon. C'est good. C'est bon. C'est fait. C'est bon. On a win. C'est good. Grusha. Ses pokémons sont de niveau 47 à 48. Tu tapes avec quoi moi. En vrai je pense que je vais encore faire des attaques vol. Premier degré. Parce que c'est pokémon à elle. Ouais non on vole. Je pense que ça me paraît pas mal. Ça me paraît plutôt bon. Alors j'aime bien parce que du coup. La championne de l'arène. Que voici. Que voilà. C'est la championne d'arène glace. Et pour le coup elle est congelée. Elle est complètement congelée. Elle a giga froid. Elle a une giga tenue au dessus d'elle. Mais elle a quand même giga froid. J'aime bien le principe. Ça fait vraiment du coup. La championne d'arène. Qui a été mutée ici. Mais elle voulait pas du tout être là quoi. Allez. Grusha. On voit belle de neige. Belle de neige. Passe. On va se prendre une attaque vol. Dans. Les. C'est pas la suite. Entre les deux yeux plutôt. On va dire. Et donc let's go. Altaria faut pas que tu tapes trop fort. S'il te plaît. Entre nous. T'évite de taper trop fort. J'avoue que. Si tu fais plus de 110. Point de vie. Enfin point de dégâts plutôt. Je serais un petit peu en PLS. On one shot pas. Mais. On fera un two shot. Y'a pas de soucis. Vraiment. Cette arène. Easy puzy. First try. Aucun souci. Franchement. Très content. Après c'est normal. On est glace. Donc forcément. On prend moins de dégâts. On est résistant. La glace. Donc pour une fois. Quatre oiseaux. Était intéressant. Alors charme. Ça enlève mon attaque. C'est pas grave. Je m'en fous. Je tape en spécial. Un point de vie. Allez. On est bien là. On est très bien. Parce qu'après. Il a encore les métalier roux. Et les métalier roux. Par contre. C'est chiant à remonter ça. Ah il fait plus que du crash magique. Vas-y. Je tente. Je tente. Je tente. Je tente. Je suis confus. C'est vrai. Oh s'il te plaît. Touche. 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 Oui. Oh oui. Ça finit pas. Il avait encore un dérapage. Oh. Oh le 1 point de vie. Oh le 1 point de vie. Alors peut-être. Je vais me soigner. Je vais me soigner. Je me permets. Allez touche. S'il te plaît. Touche. 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 Let's go. Oh bordel. Alors je sais. J'ai abusé des potions. Mais. Oh. C'est si dur. De passer. Avec 4 oiseaux. Sur ce boss. Sans avoir du coup. 40 niveaux d'avance. C'est terrible. Allez. Nefli. Donc pour bien faire. Il faut que tu one shot tout le monde. Si possible. Lucario. Egalement. Et ensuite. On puisse jouer. Sur le boss. Vrombotor. A nous deux. J'ai un petit niveau en plus. Par rapport à la dernière fois qu'on s'est vu. Est-ce que. Ça suffira. Ça suffit. Oh let's go. Ça y est enfin. Ça y est. Après je sais pas combien de morts. Oh non. J'ai raté l'attaque. Oh non. Oh. Ça tente de peu. Oh le pas de chance. Ça. Ça me tue. Ah ça passe pas. Le badge Stardust combat est enfin à nous. Let's go. Ce qui fait qu'on a donc absolument tous les badges. On a les 8 arènes. Les 5 Stardust. Les 5 dominants. C'est. Nickel. Allez. Ça part. Ça part. Ça part. Ça part. Il a la trouille. Parfait. Ok. Et il y a grande chance qu'il fasse un toxique. Enfin. Enfin. La bonne RNG. Oui. Enfin. On a cette putain de bonne RNG. Enfin. Il aura fallu 25 niveaux pour avoir la bonne RNG. Et du coup je pense que le mieux à faire c'est de partir en mode full. Full lambda. Et si jamais il y a un Pokémon qui est dangereux contre le type vol. Alors je passe du coup au Terra Crystal. Il y a juste Piroli qui va être dangereux quoi. Deuxième coup qui passe. Et qui critique. Du coup là s'il envoie Piroli maintenant. J'ai qu'un tour. Enfin. J'ai que deux tours de setup. Au lieu de trois. Bon. Il faut flinch. Allez. Allez mon petit 4 oiseaux. Il faut flinch. C'est tout. Et bah non. C'est perdu. Après je suis full vie. Ah mais. Même full vie on est one shot. Ça fait plaisir. Ouais niveau 91. Wouhou. Allez nous ça passe ou pas ? On peut avoir une putain de luck positive aujourd'hui ou comment ça se passe ? Sans critique ça passe ou pas ? Oh. Sans critique on tank. Sans le coup critique. On tank. Ok. Ok ok ok. Alors. J'ai une théorie. J'ai une théorie. On fait lambdaire. C'est pas efficace. Mais peut-être qu'on tue. Si on tue. Je pense qu'on reste comme ça. En espérant du coup pouvoir one shot ce qu'au vilain. Si on one shot pas ce qu'au vilain bah c'est mort. A moins qu'il rate ce déflagration. Et à ce moment là c'est Gucci euh. C'est euh. Directement le tapis rouge vers euh. Cannes. Instantanément. Donc vas-y. C'est ton moment. Vas-y. Go go go. Enfin. Enfin. Let's go. Les deux. Les deux problématiques sont passées. Les deux problématiques sont passées. C'est super efficace. On peut y aller. On est à 100% de toucher. C'est nickel. Et j'ai mon chat qui est là. Oh let's go. Oh let's go. Imagine pas à quel point c'est bien là. Ah la la. Enfin. Euh. Crustabri c'est pas efficace. Par contre. Donc on va se soigner. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il y a une attaque intéressante contre nous. Je vois pas hein. Ouais c'est ça. Donc en soit bah on continue laser glace hein. Vas-y hein. Pas efficace ok mais on est à plus 4 ou plus 5. Et on est stabé et tout. Donc en vrai on tape hein. On tape on tape on tape de fou. Là y'a aucun moyen qu'on perde contre Crustabri. Ah oui ils disent bonjour. Oui ils s'en fout. Et donc maintenant la question c'est la suite. C'est qui le dernier ? Degrino. Degrino. Intimidation je m'en fous. C'est efficace. Vas-y inch. Ça passe ou pas ? Et bah ça passe en kill. Let's go hein. Là ça va un peu mieux. Là on a un peu plus de positif quoi. Et j'ai un peu plus de 4 ou 4 quoi. Ok. Ah ouais. Ah merde. Vas-y vas-y on y va. En vrai je pense que l'électrique c'est... C'est vrai. Je pense qu'il a léalisation donc on y va comme ça. C'est... C'est comme ça. Et euh... On terminera du coup au Francalina avec celui de l'Ataxum. Tenez pour finir. Tout est plus simple. Donc là je suis faible à tout ce qui est faible. Je suis faible à tout ce qui est faible. Mais je résiste à l'événement global. Donc on se le verra. On se le verra. Je le one shot et c'est fini. On s'en fout ? Ouais. Je dis pas. Mais dans le haut... Ah mais celui-ci oui non ? On a pas besoin de spécialiser les deux. Il y a du tout. Il y a du tout le temps. C'est vrai c'est vrai ? Y a pas besoin deuuer là, il y a de l'autre. Ton le jeu. Il y a des choses. On est en train de l'aider. On a donc les arènes qui sont enfin terminées. La ligue qui valide du coup cette voie est terminée. Allez, est-ce qu'on va du coup réussir à passer ça maintenant qu'on est donc bien plus haut niveau et qu'on a surtout le terra-crystal électrique ? On a dit que c'était l'âme d'air le plus efficace, ouais. Oh, il a la trouille ! Bebou ! Bebou, il a la trouille ! Vas-y, vas-y. Pyroli, normal, c'est ce qu'il fallait faire. Terra-crystal, terra-crystal comme ça, pas de soucis. Tu peux faire bout de feu, on ne mourra pas, en théorie. On va prendre cher, ok, mais c'est tout quoi. Peut-être que tu mourras peut-être avant même. Eh, il tape quand même ! Il ne s'est pas tué, un peu choqué, déçu. Il refait bout de feu, ok. Mais il meurt tout seul du coup. Pense à toi, hein. En fait, vous avez vu les dégâts qu'il fait, malgré le fait que ce ne soit pas super efficace ? J'étais sûr à 3000%, il allait me tuer, si jamais j'étais encore glace. Mais à 3000%. Je suis à plus 2 sur le laser glace. Est-ce que je ne te one-shot pas ? En vrai, en vrai de vrai. Est-ce que je ne te one-shot pas ? En vrai de vrai. Pas du tout ! Oh ! Oh, les non-dégâts ! Oh, les non-dégâts ! En plus, mon attaque spéciale qui baisse, quoi. Ah ouais, 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 je viens de voir. Elle a une défense spéciale de taré. Et par contre, du coup, elle m'a baissé la défense. Enfin, elle m'a baissé du coup l'attaque spéciale, donc je ne vais vraiment pas faire le laser glace. Par contre, tunnelier, c'est physique. Ça tape aussi fort que si j'avais du coup continué. Avec laser glace. Je sens que tunnelier, ça ne tuera pas, là, si je le fais. Je le sens. Du coup, là, elle est dans la tombe. Enfin, elle ne fait que cette attaque, là, j'ai l'impression. Donc, soit tunnelier passe, soit tunnelier passe pas. Enfin, soit tunnelier tue, soit ça tue pas et on remballe. Pouvoir lunaire, ça a combien de pépés ? En théorie. Maximum 24. Ah ouais, non, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Faut que tunnelier tue. Oh ! Regarde Touchon ! Mon attaque qui baisse. Je te déteste. Je te déteste. Mais ça tue parce que coup critique ! Ah 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 ! Ah honte, je voulais pas faire ça, moi, Menzy. Menzy, je voulais pas faire le combat ce soir. Ah ! Bon, mais on tente maintenant, du coup, j'ai envie de dire. Ah ! C'était pas prévu, là. Ah là, ça dégage. Bon, mais très bien. Découvre dans la zone 0, tous les quatre. Let's... OMG. Ne serait-ce pas mon Pokémon du futur, ça ? OMG. Cadeau, dondo, cadeauzo ! Ah, il fait laser glace sur moi. Et moi, je fais quoi ? Eh ben, je fais laser glace sur toi aussi. Vas-y. Parti, je crois. Tout roomlia qui veut se battre. Petite master ball, là. Mythe de fer. Alors, mythe de fer, on l'a pas vu. Mythe de fer, c'est quoi ? C'est insecte... Insecte... Acier ? Pas du tout. C'est feu-poison. Vas-y, tunnelier. Tu es un tunnelier qui est, du coup, x4. On se met, du coup, électrique parce que... Si jamais on one-shot pas, il n'attaque feu et on peut mourir. Et on verra. Niveau 96. Épine de fer. Je pense qu'on va continuer tunnelier. On commence à le setup. Tête de fer. Alors, tête de fer qui, pour le coup... Ouais. Elle marche pas sur lui. L'attaque tunnelier. Donc, on switch. On va passer, du coup, sur des laser glace. Et on va faire ça jusqu'à la fin, je pense. Garde de fer. Je ne sais plus ces types non plus. Mais on est là. L'attaque du garde de fer est renforcée. Alors, ça, par contre, ça fait un peu plus peur. J'avoue. À l'aide. Juste à l'aide. Vas-y. On rebalance. Terminado. Heureusement qu'elle n'a pas fait de critique. Heureusement. Heureusement. Cette forme de combat est tellement cool. C'est vraiment trop fort. Ouais. En tout cas, Paldir est sauvé. Et ça, c'est grâce à Pernomoun. Et à Miraïdon. Non, à K-d'oiseau. Un bon petit défi fort sympathique. Bon, sympathique, sympathique. Vous aurez peut-être compris sur toute l'aventure que j'ai un peu râlé. Mais franchement, très sympathique comme défi avec K-d'oiseau qui est nul à chier. 90% du temps. Et tout d'un coup, quand il est niveau 90, ça va. Ça passe. Et donc, le défi de Noël se conclut. Joyeux Noël à toutes et à tous et passez de bonnes fêtes. Bye, have a great time. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501